Bonjour, officiellement. Je voulais savoir un petit peu comment vous vivez la première défaite de la saison, même s'il y a des explications bien sûr par rapport à votre match. Mais est-ce que dans ce contexte-là, où vous avez trois matchs à jouer en six jours, ça peut peser en plus de la fatigue physique dans vos têtes ? Bonjour, de même. Alors, est-ce que ça pèse une défaite si jamais agréable ? Pour tout compétiteur, en tout cas, je pense que la défaite n'est pas agréable du tout. Après, comme on l'a dit, il y a des circonstances aussi. Il y a des faits de jeu qui font qu'effectivement, cette défaite, elle est « explicable ». C'est une défaite, mais il faut en tirer quand même beaucoup de positifs. Je pense qu'on a bien dérangé cette équipe de Tottenham pendant bien 45 minutes. En tout cas, après, il y a ce fait de jeu qui nous plombe un petit peu. Mais voilà, après, on a malgré tout montré beaucoup de caractères, beaucoup de sérieux, beaucoup d'applications. Et voilà, après, c'est le haut niveau, il faut vite switcher parce que ça arrive vite là maintenant contre Lille. Je voulais vous poser une question sur l'aspect défensif de votre travail. On a beaucoup vu en début de saison les deux pistons, toi et Tavares, dans les phases offensives. Mais comment est-ce que ça s'organise du point de vue défensif ? Qu'est-ce qu'on vous demande ? Comment vous vous calez avec le central, Mbba pour toi ? Est-ce qu'il y a aussi quelque chose de prévu selon quand l'un monte ? Est-ce que l'autre reste en couverture ? Voilà, si tu peux nous détailler un peu la phase défensive de ce que vous faites. Oui, c'est beaucoup dans la concentration et dans la vision. Effectivement, quand on défend bloc bas et que Nuno est amené à aller presser, forcément, je suis obligé, moi, de resserrer dans l'axe pour faire une défense à quatre. Et dans l'autre sens, si moi, je dois aller presser, c'est pareil pour Nuno. Après, c'est surtout à l'appréciation de l'action. Il y a des fois où, effectivement, on part en contre-attaque, on peut se permettre d'y aller tous les deux parce qu'il y a parfois un milieu qui prend la couverture. C'est beaucoup de compréhension des déplacements des autres aussi qui font qu'il y a des moments où on doit éviter d'y aller. Il y a des moments où on peut se permettre d'aller. Donc, c'est beaucoup par rapport aux autres aussi qu'on se situe, nous, sur le terrain. Est-ce que le coach a été clair concernant la hiérarchie à votre poste, à vos postes, dans les deux postes de latéraux, en gros, de dire que vous êtes grosso modo trois pour deux postes ? Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça ? C'est-à-dire qu'il y a Issa Caboret, toi et Nuno Tavares pour tourner ? Non, on n'en a pas vraiment parlé. Je ne sais pas si le coach a sa hiérarchie à lui. Je ne sais pas du tout. Après, la concurrence, je veux dire, on peut très bien dire, lui, il sera numéro un, l'autre numéro deux. Si le numéro un n'est pas bon, il faut faire en sorte que l'équipe soit le mieux possible. Donc non, il n'y a pas de hiérarchie. En tout cas, moi, je n'en ai jamais entendu parler. Après, c'est au coach de décider sur ce que lui pense, sur sa façon de voir les choses et voilà. Jonathan, bonjour. Mercredi, à Tottenham, on a vu que vous avez bien analysé la vidéo. Ils vous ont bien bloqué sur toute la largeur du terrain. J'imagine qu'il y a d'autres adversaires qui vont essayer de faire pareil. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour vous pour essayer d'embêter les blocs adverses dans ces conditions-là ? Honnêtement, je pense qu'on ne s'attendait pas spécialement à ce qui nous attend déjà et qu'on s'attendait à une équipe de Tottenham beaucoup plus entreprenante en tout cas. Mais bon, c'est aussi du fait qu'on a très, très bien géré notre première mi-temps. Après, oui, il ne nous manque pas grand-chose, je pense, offensivement. C'est juste qu'il y a encore des détails à régler. Est-ce qu'il faudrait peut-être un peu plus de mouvement ? Mais ça, après, c'est aussi en fonction de l'équipe adverse. C'est beaucoup de l'adaptation aussi. On a beau travailler des choses bien précises à l'entraînement, si l'adversaire est vraiment, à un moment donné, défendé à 5 derrière et quasiment 3 devant la ligne, vous pouvez mettre du mouvement, beaucoup de mouvements. Si, à un moment donné, il décide de ne pas sortir, c'est très compliqué de trouver la faille. Donc voilà, on a des choses à ne pas refaire, mais je pense que dans l'ensemble, c'est déjà très cohérent. Bonjour. Demain, vous allez devoir faire ça un Valentin Oranger qui est suspendu. C'est devenu visiblement un des pions essentiels du coach dans l'effectif. Quel joueur est-il, d'après toi ? Et qu'est-ce qu'il t'apporte, toi, dans ton rôle de piston ? Au milieu, tu parlais de la couverture tout à l'heure. Est-ce que tu peux développer cette notion-là ? On sait que c'est un élément fort de l'équipe. Dans sa lecture de jeu, dans ses couvertures, dans son abattage sur le terrain, c'est quelqu'un qui ne rechigne pas les efforts. Et au final, ça nous fait beaucoup de bien offensivement quand on sait qu'on peut se projeter parce qu'on aime ça et qu'il fait un peu le travail de l'ombre parfois sur des couvertures et ça nous fait beaucoup de bien. Après, oui, ça va être un manque parce qu'il a énormément de qualités, mais on sait qu'on a d'autres qualités encore sur le banc ou dans le groupe. Donc voilà, c'est dommage, mais on va faire en sorte de pouvoir pallier à ça. Deux questions. Une première sur un plan personnel un petit peu. Savoir après un peu moins de deux mois après ton arrivée, comment tu ressens ton adaptation à la vie en général à Marseille et sur le plan sportif, bien sûr, tes premières performances au sein de l'OM ? Alors déjà, sur le plan personnel, très bien, très bien. J'ai emménagé il y a environ deux semaines. Donc voilà, c'est un temps d'adaptation qu'il faut faire passer vite malgré tout parce que quand je suis arrivé, tout est allé très vite et qu'il fallait être performant très vite. Donc il n'y a malheureusement pas de place pour les petits à côté ou en tout cas, il ne faut en faire pas du tout une priorité. Et voilà, mais après, il y a la vie en général qu'il faut quand même s'occuper parce que c'est important. Mais après, voilà, on s'adapte très très vite. On se sent très bien ici. Et après, sur le terrain, on est obligé de réagir vite et de faire en sorte d'être performant vite. Donc même s'il y a des changements, il y a des choses à intégrer vite, à comprendre vite et à vite s'adapter surtout. Et je pense que ça a pas mal été fait, même s'il y a encore des choses à parfaire évidemment. Mais je pense que dans l'ensemble, je suis pas mal intégré, pas mal performant. Donc il faut que ça continue. Et sur le match de demain, c'est un match quand même assez compliqué qui s'annonce. Vous venez de jouer, vous enchaînez les matchs. Lille ne joue pas en milieu de semaine. Ils sont eux aussi sur une phase désormais un petit peu ascendante. Comment tu vois un petit peu ce match contre une équipe que tu connais quand même un petit peu ? Je le vois comme un bon match de Ligue 1 contre une bonne équipe qui, comme vous l'avez dit, c'est sûr, ils sont sur une belle phase ascendante. Maintenant, nous aussi, on l'est. Donc même si on a joué il y a deux jours, ça reste quand même cohérent dans la récupération, cohérent dans le jeu, cohérent dans tout. Donc nous, on y va pour prendre des points. Ils ont des qualités, on en a aussi. Donc ça va être un bon match, mais on ne sera pas là à se plaindre parce qu'on n'a pas le temps de récupérer ou quoi que ce soit. Comme on l'a dit, il faut vite switcher et penser à Lille et être bien concentré, bien récupéré et pour prendre un maximum de points à domicile. Oui, Jonathan, deux petites questions aussi. La première sur Lille. Bon, toi, l'ancien Lançois, tu es très attaché là-bas. Du coup, ça représente quoi justement là-dessus ? La rivalité est si forte que même quand on signe dans un autre club, on a au fond de soi l'envie de battre les Lillois. Est-ce que c'est vraiment présent en toi ? Est-ce que tu as reçu des petits messages des copains Lançois ? Non, je n'ai rien reçu. Je n'ai rien reçu. Effectivement, quand j'étais au RC Lanç, il y a ce derby important pour le Nord. Après, j'ai changé de club. J'ai pris une autre direction cet été. Donc la rivalité, elle était sous l'écusson du RC Lanç. Mais aujourd'hui, ça reste une équipe comme une autre pour moi. Jonathan, une autre question. Tu as dû voir des images un peu tristes du match de Nice contre Cologne hier. Mardi, il y a beaucoup d'Allemands qui sont attendus. En tant que joueur, comment on le vit ? Est-ce qu'il y a un message à apporter aux supporters ? Est-ce que vous êtes d'une totale sérénité ? Ou vous vous dites, croisons les doigts pour que ça se passe du mieux possible ? Non, nous, on est sereins. J'ai un peu fait attention hier, mais c'est vrai que je n'étais pas focalisé là-dessus, honnêtement. J'ai lu quelques trucs sur les réseaux, même si en ce moment, j'essaie de moins y être. Et voilà, non, c'est un peu dommage. Maintenant, je ne connais pas les tenants, les aboutissants de quoi que ce soit. Nous, la ferveur de Marseille, on la connaît. On sait ce qu'elle représente pour nous. On aime avoir le vélodrome bien complet, bien plein, bien chaud. Donc voilà, après, les supporters allemands, on verra ce que ça donne. Mais je ne pourrais pas me projeter sur l'événement. Bonjour. On a été assez surpris de te voir sortir à la 70e minute à Londres. Est-ce que toi aussi ? Ou est-ce que ça s'explique par une petite baisse de régime ? Et j'ai une deuxième question. À Lens, tu tirais pas mal de coups de pied arrêtés. Plutôt pas mal, d'ailleurs. Est-ce que ça te démange à Marseille aussi de les frapper de temps en temps ? Alors, la première question, ce n'était pas spécialement prévu. Après, le coach fait ses choix. Et je n'ai sûrement pas allé venir le voir pour me plaindre de sortir ou quoi. Ses choix, c'est lui le boss, c'est lui qui décide. Donc sur ça, s'il décide de me sortir, bien sûr que je pourrais aller lui demander une explication. Mais je pense qu'on n'a pas spécialement le temps pour aller se plaindre, pour demander pourquoi moi ? Mais pourquoi si ? Mais alors sinon, il a tout le vestiaire dans le bureau aussi. Donc non, par rapport à ça, il n'y a pas eu de choses particulières. Et la deuxième question, c'était ? Sur les coups de pied arrêtés que tu frappais à Lens, est-ce que ça te démange de les tirer aussi à Marseille ? Que ça me démange, non. Après, je ne suis pas au courant de s'il sait effectivement que je tire les coups de pied arrêtés ou pas. Après, encore une fois, il a ses directives. Il sait, je pense, ce qu'il fait. Donc voilà, si je suis amené à les tirer, je les tirerai. Si je ne suis pas amené à les tirer, je ne les tirerai pas. Et puis voilà. On t'a vu faire un début de saison tout feu, tout flamme. Tu étais de partout dans ton couloir droit. On a l'impression depuis quelques temps que c'est peut-être un peu plus dur physiquement. Est-ce que toi aussi, tu le ressens ? Et de manière plus générale, comment est-ce que tu te sens physiquement ? Moi, je ne le vois pas spécialement de cet œil-là. C'est sûr que quand un piston n'est pas décisif, je pense que tout le monde se base sur les stades. Donc si je ne fais pas de passe-dé ou si je ne marque pas, bien sûr qu'on va dire à mon avis que je suis moins performant. Moi, je ne le vois pas vraiment de cet œil-là. Je pense qu'il y a des matchs où l'aspect défensif est parfois aussi important que l'aspect offensif et les statistiques. C'est un tout. On ne sera pas, Nuno comme moi, décisif à tous les matchs. On ne sera pas des robots toute l'année. Mais parfois, on sait aussi gérer nos matchs, je pense, intelligemment. Et voilà. Donc je pense que moi, sur ma forme physique, j'enchaîne. Je n'ai pas l'habitude, mais je m'adapte. Et voilà, il y a évidemment des choses à apprendre encore. Et c'est vrai que c'est tout nouveau maintenant. Maintenant, si ce n'était pas faisable, on ne le ferait pas. Jonathan, tu disais éviter les... regarder trop les réseaux, etc. Me vient une question. Est-ce que tu sens que tu as changé un peu de dimension en venant à l'OM ? Évidemment, le lance, c'est beaucoup de ferveur, etc. Mais est-ce que tu penses que médiatiquement, en termes de pression, tu as franchi évidemment un cap et que ça se ressent ? Est-ce que tu te protèges de ça un petit peu plus ? Alors médiatiquement, oui, je pense que ça a changé de dimension. De pression, je m'en suis toujours mis. Donc peu importe où je joue, peu importe pour quelle équipe je joue, je suis exigeant avec moi-même parce que les gens sont exigeants avec nous. Donc moi, je suis toujours à fond. J'essaie de faire tout le temps le mieux possible, peu importe la pression, peu importe le club. Moi, ce que je veux montrer sur le terrain, c'est l'exigence que les gens attendent aussi. Donc oui, médiatiquement, ça a changé. Évidemment que je fais plus attention. Évidemment qu'il faut faire attention. Maintenant, je ne suis pas là à me couper complètement de tout réseau, etc. Pas du tout. Mais c'est sûr que j'ai l'impression de passer beaucoup de temps sur mon téléphone et j'ai envie d'en passer un peu moins. Donc il y a des choses auxquelles j'essaie de faire moins attention en étant attentif, mais sans y passer trop de temps. Bonjour Jonathan. On sait que le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, il juge beaucoup les joueurs sur ce qu'ils sont capables de faire au niveau européen. Toi, c'est la première Coupe d'Europe, la première fois que tu disputes la Ligue des Champions. Est-ce que, par exemple, contre Tottenham, tu t'es dit, il faut que je montre que je suis capable d'élever mon niveau de jeu au niveau de la Ligue des Champions avec à l'esprit la Coupe du Monde ? Est-ce que ça rentre en ligne de compte ? Sur le moment, non. Parce que si j'étais focalisé équipe de France, à mon avis, je perdrais l'objectif principal. Je suis focalisé sur Marseille. C'est absolument la seule chose. J'ai déjà assez de pression par rapport à ça. Donc comme je l'ai déjà dit, je prends match après match, je suis focalisé sur Marseille. L'équipe de France, c'est l'objectif ultime. Mais ce n'est pas pour autant que je me projette à chaque fois sur mes performances en me disant qu'il faut que ce soit bon parce qu'il faut que ce soit bon pour Marseille. Et si je suis bon pour Marseille, j'aurais peut-être une chance d'être en équipe de France. Mais pour l'instant, ce n'est pas le pourquoi j'ai envie d'être performant. Vous faites un des meilleurs débuts de saison de l'histoire du club. Il y a déjà eu mieux, mais vous pouvez vous en approcher, voire dépasser en gagnant d'autres matchs. Comment vous vivez cette période de résultats en début de saison ? Je suppose que ça donne un supplément de confiance. Est-ce que vous en parlez entre vous ? Est-ce qu'il y a une émulation par rapport à ces résultats qui pourraient vous emmener très très haut dans l'histoire du club ? C'est compliqué. Oui, on en parle parce que forcément, ça donne de la confiance. Ça permet de rigoler sur plein de choses, de mettre une bonne ambiance et une bonne humeur dans le vestiaire. Après, on ne se dit pas si on gagne encore ce match-là, et ce match-là, et ce match-là, on va faire ci pour rapport à l'histoire, etc. Non, on a déjà pas mal de matchs à gérer. Encore une fois, on ne se projette sur rien. On prend les matchs les uns après les autres parce que ça s'enchaîne vite. Il faut continuer à être performant, et c'est en étant performant et en prenant le plus de points possible qu'on pourra regarder plus haut ou plus loin historiquement. Mais ce n'est pas un objectif premier de se dire qu'il faut absolument gagner parce que l'histoire... Non, il faut gagner parce qu'il faut prendre des points. Voilà, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada